Bah ouais parce que des fois c'est prévu mais t'as la flemme Salut alors aujourd'hui on va faire un petit contenu un peu plus vlog C'est quelque chose que je faisais beaucoup avant Que j'ai un petit peu laissé tomber sur cette chaîne Et là pendant mes séances je vais reprendre ma petite GoPro Pour te donner mes petits conseils comme ça Comme ça me vient Alors rassure-toi au début on est tous pareils On a la motivation, on est motivé à bloc et tout On a envie, on a envie, on a envie Et puis au fur et à mesure ça commence à baisser Alors déjà la première chose c'est de ne pas culpabiliser De l'accueillir avec bienveillance Ok moi j'ai pas envie, je suis pas motivé aujourd'hui Qu'est-ce que je vais faire de cette information ? Bah tu vas quand même aller t'entraîner, faire un petit truc Même si c'est pas le truc qui était prévu Par exemple aujourd'hui j'avais une sortie de 3h à faire Mais clairement Entre le boulot, la vie, la famille etc Avec 6 entraînements par semaine Bah il y a des fois forcément t'as moins envie que d'autres Et là bah qu'est-ce que je fais ? Bah je vais aller faire 1h30 Mais tu fais pas ce qui était prévu par le programme Mais tu fais quand même quelque chose Et puis même si tu fais rien, si tu restes assis comme ça chez toi Ou si tu en profites pour faire autre chose Ranger ta maison, aller jouer avec les enfants, bricoler un peu Bref, faire ce que t'as envie de faire Bah c'est ok Tant que t'as 80% de ton entraînement, de ton programme qui est prévu pour préparer ton objectif Qui est respecté Ça va, ça va Bon ça n'empêche que parfois il faut quand même se foutre un bon coup de pied au cul Et y aller Et alors pour y aller, bah il y a quelques solutions La première c'est d'y aller en groupe Si t'as prévu d'y aller avec un copain, une copine Bref, quelqu'un qui t'attend Pour aller faire cette séance que t'avais prévu de faire avec lui Et qui va pas, bah tu vas juste passer pour un lâcheur Et ça, t'as pas envie La deuxième astuce c'est d'avoir qui est tout noté dans un planning D'avoir un planning qui est clair, qui est écrit Qui est prévu, qui est programmé Ça t'aide à ne pas avoir à réfléchir Ah tiens, qu'est-ce que je vais faire Et te dire Tiens, je vais aller m'entraîner au feeling Bah ouais, mais là aujourd'hui j'ai pas envie Mon feeling il me dit que j'ai pas envie Donc j'y vais pas Et ça, c'est pas une bonne solution D'avoir tout qui est écrit Moi j'utilise l'application Runmotion Coach Avec le code Laplanetra Et tu peux prendre l'abonnement premium Avec 5% de réduc Je te mets tout ça dans la description Tu pourras avoir toutes les infos Et ça, d'avoir écrit Et bah ça, ça aide Et pour pouvoir aller faire son entraînement Tout en restant motivé Et bien l'une des choses qui est importante C'est d'être bien reposé De dormir, d'avoir un sommeil qui est récupérateur Qui est correct Et aussi de bien s'alimenter De s'alimenter correctement Fais le test Essaye de pas dormir et de manger de la merde Tu verras, t'auras envie de rien T'auras pas d'énergie T'auras envie de rien Juste de rester chez toi tranquille Bien au chaud Enfin, il faut quand même bien se dire Que suivre un programme c'est dur C'est long Ça demande de la discipline Et ça, si tu commences la course à pied Suivre un programme sur très 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 longtemps C'est quelque chose qui n'est pas évident Alors si tu es vraiment total débutant Je te conseille au début D'aller juste courir T'amuser Varier les vitesses Varier les terrains Se faire plaisir Et seulement quand l'objectif approche Alors là, tu y vas Tu fais 12 semaines de préparation Intense intensive Et tu te dis vraiment Que tu vas respecter ce programme Et là, il y a de grandes chances Que tu le respectes Sur 12 semaines, ça va Et enfin, mon dernier conseil C'est de comprendre ce que tu fais De savoir pourquoi tu le fais Et d'ailleurs, si tu veux comprendre la motivation J'ai fait un podcast dédié à ça Sur ce sujet de la motivation Tu le retrouveras dans l'instant outdoor Sur toutes les plateformes de podcast Encore une fois, lien dans la description Pour aller l'écouter Si ça t'intéresse D'en savoir un petit peu plus Voilà, j'essaie de refaire Plein d'épisodes de ce style-là Si ça t'a plu N'hésite pas à le partager dans les commentaires Et en attendant Moi, je te souhaite une très belle journée Bon entraînement A tous C'était François Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz